Bonsoir fidèles téléspectateurs de EPV Télévision, nous vous souhaitons le bienvenu dans notre programme de ce soir. Nous sommes là pour vous présenter quelqu'un qui va nous présenter son livre. C'est un éditeur, c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur, vous allez les connaître. Il est aîné à remercier tout le monde qui nous suit actuellement à travers les mondes. Merci à vous qui soutenez EPV Télévision et vous qui nous suivez sur le www.epvtv.com ou à travers notre box au Rao Télécom, canal 57. Vous êtes en direct de cette émission et nous allons tout de suite vous présenter notre invité. Notre invité de ce soir nous vient de la France bien sûr, nous vient de la France. Il s'appelle Bavon Kassongo Badia. Je pense que vous les connaissez. Beaucoup de personnes vont les reconnaître. Il est avec nous sur ses plateaux. C'est un pasteur comme je viens de le dire tout à l'heure et un éditeur. Et aujourd'hui, il est venu pour la présentation de son livre. Et les livres en question portent comme titre, j'ai voulu planter un palmier. Avant toute chose, nous allons vous présenter notre éditeur. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Monsieur Baron. Oui. Et c'est comme ça que vous vous appelez. Oui, je m'appelle Bavon comme prénom. Oui. Kassongo Badia, c'est ça le nom. Qui n'est pas terminé puisque moi je viens du Congo. Oui. On a toujours des noms très très longs. Mais j'ai choisi ces trois là. D'accord, vous êtes à l'aise. Oui, je suis à l'aise. Ça va. Oui. Ok. Parce que nous, nous voulons vous connaître. Et déjà, nous vous souhaitons le bienvenu dans ces plateaux de l'épée télévision. C'est votre première fois. Et nous sommes dans la joie de vous accueillir. Merci. Et ce soir, vous voulez nous parler de votre livre que vous avez écrit. Avant toute chose, nous voulons quand même connaître. Vous venez d'où ? Moi, je viens du Congo. Je suis né à Mbujmaï, au Kassaï oriental. Après, je suis parti à Kinshasa pour étudier, continuer mes études. Chose qui n'était pas faite. Après, je suis parti de Kinshasa pour la France. Depuis 2013, j'habite en France, dans le 92, comme on l'appelle, à Clamart. D'accord. Et c'est comme ça que la France vous a inspiré à écrire vos livres ? La France m'a inspiré beaucoup de choses. J'ai fait une partie de mes études théologiques en France. D'accord. Après, je suis réparti au Congo. Ou précisément ? À Kinshasa, à Mbombashi et au Kassaï. Et moi, vos études et théologie, vous l'avez fait où exactement ici ? À Nogent, à Nogent-sur-Marne. D'accord. Je fais un cursus d'une année, en trois ans, à Nogent-sur-Marne. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à écrire des livres ? Parce qu'à vous entendre parler, vous êtes aussi pasteur. Oui. Vous êtes pasteur ou prédicateur ? Oui, je suis prédicateur. Je suis pasteur. Je suis prédicateur. Vous ne voulez pas qu'on s'appelle pasteur. Vous préférez prédicateur. C'est votre choix. Oui. Bon. Je suis le deux. Oui. Je suis prédicateur parce que je passe là où on m'invite. Dans des églises, on m'invite pour apporter la parole de Dieu. Mais l'inspiration du livre, je l'ai parti au Congo. D'accord. Quand je suis parti au Congo, en 2013, je suis parti pour rendre visite à ma famille. J'ai une grande famille là-bas. J'ai croisé des amis, des anciens élèves, des anciens étudiants. Mais j'avais compris que la crise n'était pas seulement européenne ou occidentale. La crise était aussi kassayenne, congolaise. J'ai trouvé beaucoup de gens au chômage. Mais avec une seule chanson dans leur bouche, c'est partir. Partir où ? En Europe. Comme vous, vous êtes venu. Oui. C'est toujours d'actualité là-bas. C'est pas encore fini. Beaucoup vont venir. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses. En venant ici, j'ai compris qu'il y a eu la galère. Je suis passé par là. Mais je ne veux pas que d'autres puissent subir cette galère. D'accord. Vous êtes marié ? Je suis marié. Je suis père de des enfants, des trois enfants. Je suis marié à une seule femme. Thérèse Kassou. Oh, c'est mari qu'a une seule femme. Nous ne sommes pas des polygames ici sur IPV Télévisions. Merci pour la précision. D'accord, pasteur. Dites-nous, pourquoi avez-vous choisi ce sujet ? J'ai choisi, je voulais planter un palmier parce que c'est une histoire vraie d'une dame d'un âge avancé qui se retrouve toute seule avec beaucoup d'enfants à nourrir à sa charge. Et qui a sollicité son fils, son premier-né, à faire le chant. Comme toutes les générations, faire le chant, c'est une honte. Il faut se cacher. C'est réservé aux paysans. C'est comme si vous quittez la capitale pour retourner dans des zones rurales. Alors, cette femme-là va solliciter, va appeler, va demander à son fils de rejoindre le paysan et faire le chant. Parce que dans le chant, il y a les trésors. Elle, elle avait compris cela dans son endroit de travail. Un jour, elle entend le cadre de son entreprise parler. Il discutait, bien sûr, à propos de la valeur ou des valeurs économiques du palmier. Le palmier, il donne le savon, le palmier, il donne de l'huile, le palmier, il donne les lits, le palmier, il participe, il donne les matériels pour construire. Le palmier, il donne de l'ombre. Le palmier, il donne beaucoup de choses. Même l'amende pour guérir les nouveaux-nés avec la maladie qui attaque la gorge, c'est signalé dans le livre. Pour ceux qui vont les lire, ils vont comprendre tout ça très, très bien. Alors, le palmier, c'est pour cette dame-là, elle a compris que le palmier, c'est la plante la plus riche du monde. Elle a comparé, et cette comparaison-là se trouve dans le livre. Elle a comparé le palmier à beaucoup de plantes qui nous donnent des trucs à manger, bien sûr, mais qui ne les donnent pas comme peut donner un palmier. C'est pour cela que j'ai choisi ces sujets-là. Oui, c'est vraiment intéressant. J'espère que les gens qui nous suivent... Et comment avez-vous fait pour l'éditer? Pour l'éditer, j'ai galéré, et pourtant je suis en Europe, là où on croit qu'il y a tout. Il y a le miel. Voilà, il n'y a plus de miel. Je suis sillonné un peu partout, je n'ai pas trouvé du miel. C'est pour cela que j'ai croisé un ami qui m'a parlé des 10 livres. Alors que je venais de voir et des livres sur Facebook, je me dis, bon, je dois aller regarder encore. Je suis parti là, sur leur page, j'ai regardé, j'ai trouvé qu'il y avait des possibilités de le faire éditer gratuitement. Ah bon? Voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé le manuscrit, ça a été lu. Après, ils ont validé les dossiers trois semaines après. Ils m'ont renvoyé le manuscrit et les contrats. Après, il faudrait le renvoyer, signer le contrat et puis le renvoyer. Sur le fait, après, ils ont publié le livre. Ça n'a pas été compliqué pour vous? Ça n'a pas été compliqué. Et en plus, vous avez eu la grâce de le faire gratuitement? Oui, c'est aussi la prière que j'avais. Puisque j'avais trouvé une maison d'édition avant qui m'avait demandé une certaine enveloppe. Je n'en avais pas, mais quand j'ai trouvé cette maison d'édition, je me suis dit, ça fait partie de la réponse à ma prière. D'accord, vous les croyant, vous pensez que Dieu donne tout. Et je veux que des gens qui nous croyent aussi que Dieu donne tout. Comme c'est pas le mien dont on a... C'est le miracle. Oui. Oui. Tu es arrivé à un moment où vous n'attendiez pas? Oui, je ne m'attendais pas. J'avais le sujet avec moi, j'avais le texte avec moi. Je me promenais avec ça. Je ne savais pas comment faire pour pouvoir transmettre ce que j'avais. C'est pour cela que quand j'ai eu des livres, j'ai dit, waouh, en France, il y a quand même quelques portions de miel qui restaient. En France, il y a tout, hein? Il y a tout, il faut seulement connaître. Alors, c'était une grande grande joie pour moi de me faire éditer gratuitement. D'accord. Et pour vous, ces livres représentent quoi? Ces livres représentent un réveil de mémoire. Rappelons les titres de ces livres. Oui. Je voulais planter un palmier. D'accord. Je voulais planter un palmier, c'est pour dire à cette conscience-là de la nouvelle génération qu'il y a encore de l'espoir. L'espoir, ce n'est pas seulement en Europe. L'espoir, ce n'est pas seulement en Afrique du Sud. L'espoir, ce n'est pas seulement en dehors de notre pays. L'espoir, c'est sur notre terrain. Imaginez-vous, quelqu'un qui fait le chant, il ne peut pas galérer. Il y a des gens qui laissent le terrain. Ils laissent le trésor dans la terre que Dieu nous a donnée pour venir chercher l'avenir ici. Mais en vénant ici, vous êtes d'ici, je ne peux pas tout raconter. Question aussi de temps. En vénant ici, c'est la galère plus, plus, plus. Et pourtant, on a abandonné ce que nous avions. Ce que Dieu nous a donné. On a abandonné ce qu'on possède. C'est pour cela, j'ai voulu partager ces idées avec les électeurs. Ce n'est pas un livre spirituel. Ce n'est pas un livre spirituel, mais au fond, quand tu vas le lire, tu vas comprendre qu'il y a un message. On dit que toute écriture est inspirée. Toute écriture est inspirée. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'inspiration de la dame. Ça, c'est l'inspiration de la nature, en fait. Pourquoi? Parce que je vous regarde, je peux regarder la télé, je peux regarder l'émission et je peux me faire le plaisir d'écrire. Ça, c'est une inspiration autre que la parole de Dieu. Alors, moi, j'ai eu l'inspiration parce que quand vous partez à Kinshasa, la jeunesse qui est là-bas a toujours tendance de se déplacer. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire sur Kinshasa. D'accord. Imaginez si nous partons tous, le pays va rester avec qui? Il restera quand même des gens là-bas. Ça, c'est vrai. Il ne manquera pas des gens. Il y aura toujours des gens. Mais j'invite à ceux qui sont là de regarder d'abord les trésors qui sont là-bas. D'accord. Et ces livres, vous avez récits gratuitement? Vous allez donner gratuitement quand même? L'idée, c'était ça, en fait. L'idée, c'était ça. Vous verrez que sur les livres, c'est Eddie Livre qui a donné le prix. C'est Eddie Livre qui va s'occuper de la vente. C'est Eddie Livre qui fait tout. Il le fait gratuitement, mais il bénéficie quand même de la vente. Pour moi et lui, il le fait gratuitement. Parce qu'il m'envoie les courriers, il m'appelle, il me demande, est-ce que Monsieur Kassongo, vous avez quelque part où on fait les salons des livres? Comme ça, on vous prend en charge. Tout est gratuit chez Eddie Livre. Alors, oui, bien sûr, il y a quelques services à payer comme la couverture, comme la correction. Mais, la publication est gratuite. D'accord, mais c'est très bien. Et, c'est combien? À combien on peut l'acheter? Comme je disais tout à l'heure, c'est Eddie Livre qui a donné le prix 12 euros. D'accord, 12 euros. Et vous pensez que ça fera l'affaire? Je suis là pour transmettre le message. Le prix, c'est autre chose. Ça peut être acheté par quelqu'un d'autre à plus de 12 euros. Ça ne peut pas être acheté par quelqu'un d'autre parce qu'il n'a pas le travail. Là, je parle du travail. Là, je suscite des âmes. Quelqu'un a allé travailler. Là, je parle à quelqu'un qui ne veut pas travailler, à aller travailler. Puisque toutes ces catégories de personnes, je les ai vues à Kinshasa, au Congo, à Mboujimay, où j'ai été. D'accord. Et ce qui est impressionnant dans ce livre pour cette dame, c'est une dame de plus ou moins 70 ans. D'accord. Quand elle va parler à son fils, elle a 70 ans, vous racontez, vous pensez qu'une personne de 70 ans peut demander à planter un palmier qui va prendre 5 ans dans la terre et puis commencer à donner des fruits? Beaucoup ne le font pas. C'est la personne à la fois. Voilà. C'est cette foi-là que je suis en train de susciter. D'accord. C'est très difficile aujourd'hui, surtout à Kinshasa, de montrer à quelqu'un qu'il y a du trésor, il y a le trésor là-dedans. Vas-y, tu vas prendre. Puisqu'elle est au bord de sa vie. Elle est à la fin de sa vie. Ok. L'arbre, ce n'est pas n'importe quel arbre. C'est un palmier. Pour construire, il le faut. Ici, il y a des fois, la chaleur, ça monte, ça augmente jusqu'à 34, 40 degrés. Mais imaginez-vous, à Kinshasa, c'est 34, 35, 36. Au Congo, au Kassai, c'est 38. Arriver là, toute la journée, tu es sous cette chaleur-là. Et les soirs ou à midi, dans sa splendeur même, le soleil est là. Il est en colère. Il donne son énergie. Et le palmier, il te dit, ben voici, je suis ici. Viens te reposer. Ça fait de la joie. D'accord. Le palmier, il donne tout. C'est très bien. C'est très bien. On aime bien votre discours. C'est très bien. Et vous pensez écrire d'autres livres dans l'avenir? Oui. Et des livres, vous savez, quand vous trouvez quelque chose comme des livres, il y a cette envie-là de tout donner, parce que c'est gratuit, oui. Mais parce qu'aussi, il faut communiquer. Aujourd'hui, nous pleurons... Il faut laisser les œuvres. Oui. Aujourd'hui, nous pleurons, l'une des artistes congolaises, Marie Misamou, qui est décédée. Et il y a l'église. Le prochain livre est dédié à l'église. D'accord. Je parlais de trucs, de plusieurs choses qui font partie de l'église. D'accord. C'est un livre religieux, en fait. Ok, vous viendrez prochainement pour nous en parler. Avec plaisir. Et les livres sortent quand? C'est déjà sorti ou ça sort quand? Celui-là ou celui-ci? Celui-ci. Celui-ci, c'est... D'ici 15 jours, ça sera prêt. D'accord. Il suffit simplement de contacter Edilivre. Oui, oui. Il suffit de contacter Edilivre. Oui. Ou bien contacter... Ça sera mis sur toutes les places... Les librairies. Les librairies. Edilivre, c'est quelques 10 000 libraires qui sont au service de Edilivre, qui vendent avec. Alors, je pense que Fnac, Amazon, tout le monde sera... Vous pouvez trouver les livres chez eux. D'accord. C'est bien. C'est une bonne chose. L'artiste ne mère jamais. L'artiste ne mère jamais. Ça, c'est bien dit. C'est pourquoi. À travers de vos oeuvres et tout, c'est bien d'écrire pendant qu'on est en vie. Et quand vous ne serez pas là, même après 100 ans, il y aura des gens qui vont lire. Et merci à vous. Merci beaucoup. On a fini. Très bien. Vous avez un mot. J'ai un mot. J'ai trouvé un endroit impeccable. Très bien. Et je demande à ceux qui découvrent comment aujourd'hui, EPV TV, devenir, partager avec EPV TV. C'est très bien. D'accord. Merci, Pasteur Bavan. Merci, Nadine. Vous aimez bien qu'on vous appelle Pasteur. Oui, j'aimerais bien. D'accord. Merci, Pasteur Bavan. Nous nous retrouvons prochainement pour la présentation de vos livres. Pour aujourd'hui, c'était, je voulais planter un palier. Ça vous intéresse, contactez et des livres pour vous en procurer. C'est 12 euros. 12 euros, c'est rien. C'est déjà rien pour bénir un homme des yeux. Donc, que les seigneurs vous bénissent. Que vous bénissent aussi. Et à vous également, que les seigneurs vous bénissent, vous qui nous avez suivis dans cette émission, édition des livres, que vous avez un livre, un ouvrage que vous voulez présenter sur ces plateaux d'EPV TV. Nous vous ouvrons les portes. Contactez-nous et nous allons vous accueillir sur ces plateaux d'EPV TV. Entre-temps, vous qui nous suivez, restez branchés sur nos programmes pour la suite. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada